J'ai toujours essayé de chercher à comprendre le pourquoi du comment, l'essence de la violence, ce qui amène les gens au désespoir, au passage à l'acte, ce qui amène la perversité et la volonté de faire du mal aux autres. Des fois, on ne trouve pas de raison. Je m'appelle Nadej Moury, j'ai 35 ans, je suis experte en criminologie et profiler. Non, pas du tout. Au contraire, ce n'est pas du tout comme dans les films. Il faut être très éloigné des clichés des experts ou du mentaliste. C'est de l'émission d'hypothèses, c'est un travail où on part sur des bases techniques, on part sur des enquêtes, des faits. Ce n'est pas aussi magique que, comme dans le Cluedo, c'est le chandelier, le colonel moutarde. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a aussi des limites éthiques très importantes à respecter, parce qu'on n'est pas des psychiatres, mais on s'avance dans des démarches diagnostiques pour pouvoir, on va dire, mieux orienter les profils quand on cherche encore un criminel. Parfois, on peut travailler sur des enquêtes déjà clôturées et, en fait, on va retravailler sur la base médicale sur laquelle les psychiatres ont déjà travaillé. Donc, non, non, ce n'est pas du tout comme dans les films, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, quelque part, on rentre dans la tête des gens, mais on a des bases, des outils statistiques, des années, des années de recherche. Et souvent, la littérature est anglophone, parce qu'effectivement, c'est un métier qui nous vient des États-Unis et qui est assez méconnu en France, en tout cas sur les méthodes dites à l'américaine. Aujourd'hui, ça se développe en France et en Europe aussi. J'ai des collègues suédois, finlandais. C'est un travail qui nécessite beaucoup de recherche technique. Et surtout, on doit aussi se méfier des statistiques et ne jamais rentrer dans des biais, en fait. Toujours être dans l'humilité, dans le doute, pour être toujours dans des orientations diagnostiques qui ne vont pas non plus biaiser l'enquête. Parce que si on vous dit aller dans cette direction-là et que finalement, on fait perdre un faisceau à l'enquêteur, ça devient problématique, en fait. Ça nécessite d'avoir, on va dire, une haute cognition, un très fort ressenti pour essayer de comprendre les gens dans leurs émotions, des gens qui vont bien, comme des gens qui vont moins bien ou des gens qui vont jusqu'au passage à l'acte criminel. J'ai toujours essayé de chercher à comprendre le pourquoi du comment, l'essence de la violence, ce qui amène les gens au désespoir, au passage à l'acte, ce qui amène la perversité et la volonté de faire du mal aux autres. Quelque part, des fois, on ne trouve pas de raison, pas de rationnel, donc c'est aussi compliqué d'expliquer à des gens qui ont souffert et qui ont été victimes de crimes que la personne qui a commis ça, parfois, l'a fait par pulsion de plaisir. Des fois, il y a des non-sens parce que la majorité des gens ne se comportent pas comme ça. C'est plonger dans les méandres des gens et dans l'ombre dans lesquelles ils peuvent se projeter et même se comporter seulement avec cette ombre-là. Et en général, ce sont des gens qui ont aussi un passif traumatique. Donc on observe l'individu dans la totalité de son existence, de sa naissance au passage à l'acte criminel et on se rend compte qu'effectivement, en règle générale, dans deux tiers des cas, il y a du trauma infantile assez présent. Je pense que oui, je tiens de mon père. Mon père qui a eu toujours la vocation de policier et son métier, lui, ce n'était pas du tout la logique de répression, c'était la logique de prévention. On est là pour protéger les gens, pour les rassurer et avant tout, être là à la limite du bien et du mal. Donc oui, je pense que je tiens de mon père, clairement. J'avais effleuré déjà à 20 ans la carrière dans la science criminelle et j'avais bifurqué, ce qui m'a amenée à une quinzaine d'années dans l'assistance aux entreprises, aux projets publics, aux projets européens, aux dimensions internationales. Quelque part, ça m'a toujours permis d'avancer sur des zones juridiques un peu novatrices où il existait des vides juridiques. Et je pense que je n'aurais pas été un aussi bon profiler aujourd'hui si je n'avais pas eu 15 ans d'expérience et 1 000 vies et 1 000 rencontres pour pouvoir mieux cerner les gens et connaître la vie de tout le monde, de chacun. Donc quand on profile des individus, il faut, on va dire, ne pas avoir grandi dans un carcan et d'avoir pu explorer tous les mondes, associatifs, privés, publics, les endroits jolis, les endroits plus sombres. Donc je pense que c'est important d'avoir aussi un vécu. Et plus on a du vécu, mieux on appréhende les choses avec humilité, je pense. Je travaille sur une enquête qui a déjà été clôturée, qui est un peu l'enquête qui m'a donné ma vocation, qui est l'enquête Toro Bravo, qui a été menée en 1997 en France, qui a fait un gros coup de filet sur un réseau pays de criminels et qui a été étendue au réseau Ado 71. Je reprends actuellement dans un ouvrage les différents moments de cette enquête-là, du moment de l'arrestation, au jugement bizarrement un peu biaisé de la justice, au décès de certaines personnes quelques années plus tard. Et dans cet ouvrage, je mets en exergue, on va dire, les liaisons entre des petits réseaux locaux et des réseaux de traite humaine d'envergure internationale, notamment dans ce cas-là, un lien avec un réseau d'Amérique latine, de traite humaine. C'est tout le cheminement d'une enquête, tous les endroits d'une enquête où on aurait pu être plus rigoureux, où la justice aurait pu être plus rigoureuse, où la prévention ne se fait pas suffisamment. Et quelque part, aujourd'hui, j'essaie de passer un message sur comment on prend soin des victimes de crimes après tous ces traumatismes-là, et notamment les enfants, parce que guérir un enfant qui a été blessé hier, c'est, on va dire, assurer la sécurité de la société demain.